Nous voulons manger, nos enfants ont faim, vous importez tout à Nouakchott, à Nouadibou et ailleurs. Les disputes font rage jusqu'au sein des familles, car ce sont les hommes qui privent leurs épouses du poisson qu'ils pêchent. Le poisson pêché est très convoité par les marchands de la ville. Et les Imringen n'en ont pas suffisamment pour nourrir leur famille. Fiche le camp, aujourd'hui tu n'auras rien. Tu veux que nos enfants meurent de faim ou quoi ? Malheureusement, le poisson revient de droit aux marchands. Les pêcheurs ont contracté des emprunts à Tau-usirier qu'ils remboursent avec le poisson qu'ils pêchent. Soukeina Minteli est arrivée à Iwik il y a plus de dix ans après avoir épousé un des villageois. Elle est la seule femme qui ne soit pas dépendante des pêcheurs et des marchands. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens n'ont pas assez à manger. Il n'y a rien d'autre que le poisson ici. Les enfants ont des carences. Les marchands sont trop nombreux à venir acheter le poisson. Le poisson doit d'abord profiter aux gens de la région. Depuis qu'il y a ce commerce, on n'a que des problèmes. Les protestations sont vaines. Tout le poisson est emporté. Le parc national du Ban d'Arguin longe le littoral mauritanien sur 180 kilomètres. Sa superficie est de 12 000 kilomètres carrés. La moitié se trouve en mer. Le parc a été créé il y a 30 ans pour assurer la protection des oiseaux. Il est désormais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Des millions d'oiseaux migrateurs en provenance du Nord viennent se reproduire ici. Les bécassos maubèches effectuent chaque année une migration de 7000 kilomètres depuis la lointaine Sibérie. La mer et les vasières du parc mauritanien abritent d'innombrables espèces animales. Les crabes violonistes vivent dans les mangroves et se nourrissent de poissons morts, de crustacés et de vers. Ils représentent eux-mêmes des proies de choix pour les poissons et les oiseaux. Les flamands roses et les pélicans comptent aussi parmi les hôtes permanents du parc. Les chalutiers du monde entier s'aventurent jusqu'à la limite des eaux du parc. Ils n'ont pas le droit de s'aventurer dans les eaux du parc. Seuls les imragués n'y sont autorisés. Ils pêchent à bord de l'Anche, des voiliers hérités des îles Canaries. Le règlement du parc leur interdit d'équiper leurs bateaux de moteur. Iwik est l'un des huit villages du parc national. Il est régulièrement balayé par les tempêtes de sable qui soufflent depuis le Sahara jusqu'au littoral. Le hameau compte 126 habitants. La capitale, Nouakchot, située à 260 km plus au sud, est la ville la plus proche. Il arrive que les pêcheurs rentrent aux bredouilles. Quand ils capturent des espèces interdites, comme de petits requins ou des raies, les inspecteurs du parc ferment parfois les yeux. Ici, il n'y a pas de problème. Les imragués ne respectent toujours ce qu'ils disent. Il y a des règles. Les imragués ne pêchent surtout du mulet jaune. Le mari de Soukaina possède son bateau. Il prélève toujours une partie de sa pêche pour les besoins de sa famille. Les femmes récupèrent les oeufs des mulets. Séché, le poisson se conservera plus longtemps. Seules les femmes les plus âgées, comme Aziza, maîtrisent encore cette technique traditionnelle du séchage qui permet d'obtenir le tishtar. Nous sommes nées et nous avons grandi sur le littoral. Nous vivons de nos tâches traditionnelles. C'est tout ce que nous savons faire. Autrefois, il n'y avait plus d'habitants dans le village. A l'époque, on ne vendait pas le poisson, jamais. Les femmes n'en manquaient pas. Si les pêcheurs nous en donnaient plus, nous serions toujours assises ici à travailler. Nous ne serions pas chez nous à ne rien faire. On travaillerait, on papoterait et on prendrait le thé ensemble. On serait occupés. Quand le poisson manque, les enfants tombent malades. Quand on en a assez, ils vont bien, parce que le poisson, c'est très nourrissant. Durant des siècles, le poisson était uniquement pêché pour couvrir les besoins alimentaires des villageois. Depuis que les hommes vendent leurs prises de moins en moins importantes directement aux marchands, il ne reste guère de poissons pour leur famille. Comment les villageois dit oui quand sont-ils arrivés là? Le village n'a pas échappé au ressort de la mondialisation. Le poisson est vendu à prix d'or dans le monde. Pour se l'approprier à moindre coût, les acheteurs ont endetté les pêcheurs en leur proposant des prêts. Des prêts qu'ils ne peuvent rembourser sauf à les pays en nature, en bras dans leurs poissons. Les femmes s'étaient opposées à ce marché, mais leur parole n'a pas compté. Beaucoup de femmes sont frustrées. Elles n'ont plus que le ménage et la cuisine à faire. Elles se sentent comme en prison. Elles aussi ont besoin de travailler, de gagner de l'argent. Au lieu de ça, elles dépendent entièrement des hommes. Les femmes doivent s'unir pour sortir de cette situation. Amadi est le fils de Soukeina. Il va à l'école à Nouakchot et vit chez ses grands-parents. Il ne vient au village que durant les vacances. Soukeina a 39 ans et vit à Iwik depuis 16 ans. Elle est indépendante. Elle a créé un campement pour les touristes désireux de découvrir les merveilles du parc national. Mais quand vous retournez ? Ça, ça dépend de lui. Les touristes sont hébergés sous la tente et se déplacent en quatre-quatre. Quatre grandes tentes et 14 petites peuvent accueillir une centaine de visiteurs. Une nuitée coûte 7 euros. Très jolie ! Très jolie !